Bonjour à tous et toutes, Nessandil sur le Legacy Challenge ! Je viens un petit peu chez les jumelles et Loki pour voir comment tout le monde s'en sort. Je vois que les chats sont dans le rouge, ça n'a pas l'air terrible. Donc j'ai cet épisode après, enfin pas directement en fait, il y a un jour de différence, après celui de la dernière fois. Donc du coup je n'ai pas le temps de voir vos commentaires, s'il y en a eu, de choses à faire ou à changer. Je viens voir un petit peu ce qui se passe ici. Pourquoi tu es dans le rouge mon coco ? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas mon doudou ? T'as pas l'air malade et il y a à manger. T'as besoin qu'on joue avec toi ? Jouer avec un pointeur laser et caresser. Jouer un petit peu avec ton chat. Donc, je voulais voir au niveau de leur anniversaire, de quoi qu'on pense à faire leur anniversaire. J'espère que je ne vais pas zapper sinon elles vont être assez tristes les jumelles. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qu'il arrive ? Il est en retard pour le travail. Bah pourtant il a l'air d'y être. Bah il est où ? Où c'est qu'il est ? Parce que là, il est pas là quoi. Elle est au travail. Manque le travail. Bah je ne sais pas ce que Loki est en train de foutre, mais visiblement il fait des conneries. Bon, les chats finalement vont plutôt pas si mal. Il y en a un qui dort. Les jumelles, ma foi, ont plutôt l'air de bien aller. On va donc les laisser et retourner de l'autre côté. Une fois que Marie sera adulte, je commencerai à mettre un peu mon petit plan à exécution. Un micro histoire parallèle sur laquelle je ferai quelques minutes par-ci par-là, tout en gérant les autres personnages. Du coup tout va bien. Hop, on va retourner de l'autre côté voir notre petite famille. Alors, en colis, fais dodo. Akira. Euh, Akira, tu as faim. Bon, je vais te laisser manger, mais sérieuse. Ah, non, 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 pas un café. Non, 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 pas un café. Tu vas dormir. Ça suffit. Euh... Ta femme, elle joue avec de... Ok, pas de l'argile, mais elle va aller dormir. Elle a couché il y a pas longtemps. Le bébé dort, profitez. C'est pas tout le temps que le bébé va dormir. Ah bah, il est là, Loki. Bah d'accord. Il est là. Euh, Loki, t'es essentiel à ton boulot de criminel. T'as bugué. T'as pas été au boulot. C'est pas bien. Oh, petit bout de chou. Il est toujours triste. On va lui dire d'aller faire dodo. Peut-être de pleurer, en fait. Peut-être ça va lui faire du bien. Ça fait du bien de pleurer, des fois. Voilà. Et on va accélérer un petit peu tout ça. Loki, par contre, si tu pouvais rentrer chez toi. Ou aller bosser. Oh, il s'occupe du bébé. Ça, c'est bien ça. Tu t'occupes donc de ton neveu. Eh, c'est bien ça. Il s'occupe du neveu. Ah bah oui. Bah tiens, tu peux pas faire sa couche. S'il te plaît. Tu peux faire sa couche ? Fais sa couche. Loki, fais la couche du bébé. Non. 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 Bon. Bah, je suis désolée. Il faut que tu viennes faire la couche de ton bébé. Peut-être le nourrir aussi. Ah là là. Ah oui, je vous avais demandé la différence, biberon allaitement. Je ferai ça le prochain coup. Euh... Inspirer. Non mais, tu viens t'occuper de ton bébé. C'est même pas euh... Bah... Loki, t'as fait sa couche ? Non non, c'est toujours vert. Je vais lui donner à manger. Loki, laisse ta soeur s'occuper de son fils... Euh, de sa fille, pardon. C'est marrant que c'est une fille. Coucou frérot. Non, Fanny, il faut que tu arrêtes de... Fanny, il faut que tu arrêtes de bugger dès qu'il y a un de tes frères ou soeurs chez toi. Parce que, sérieusement, ça devient problématique. Fais pipi et viens changer la couche. Ou alors, c'est parce qu'il est dans l'entrée. Loki, tu peux bouger. Je peux pas te commander, c'est chiant. Euh... Demander de partir. Parce que si on peut pas passer, on va être obligé de lui demander de partir. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça devait être parce que Loki s'en occupé. Celle-là... Ça l'a perturbé. Allaites-le et apaisé, pavillé. Blablabla. Occupe-toi de ta petite fille. Petite Molly. Je sais pas pourquoi j'ai dit ton fils. Je sais que c'est une petite fille en plus. Ok. Okidoki. Ah oui, il y a ce tableau tout le vendre. Si quelqu'un veut bien acheter cette chose. On ne le garde pas pour nous. Et ensuite, tu pourras retourner faire dodo. Et ton homme prendra le relais si besoin. Voir ta mère. Mais bon, la pauvre. Elle commence à être vieille. Et avoir quelques difficultés également. Mine de rien. Oh Loki, il fait le ménage. Ça c'est gentil. Ça c'est plutôt... C'est bon. Le bébé redore. Fanny redore. Ok, à un moment donné, peut-être que tu rentres chez toi. Non, je sais pas. Je dis... Non, le chien ne réveille pas les gens. Voilà, joue. C'est bien. Mon petit chien. Hop. Joue au calme. Réveille personne. On va attendre que les gens se réveillent. Ah merde ! Qu'est-ce qu'il y a mon petit bout ? Euh... Faire pipi... Enfin... Bon écoutez, il veut... Hop, il a changé. C'est pas la même. C'est le verre d'avocat, ça. Écoute. Euh... Va faire pipi et manger. Ça lag méchamment. Euh... Bon, t'es assez grand pour manger et tout ça tout seul. Écoute, t'es pas bien. Tu veux être dans le nounours. Bah... Sois dans le nounours. Je peux pas y faire grand chose. Hein. C'était pas bien mon petit. J'ai... J'ai essayé, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Je sais pas si t'as acheté un nouveau jouet ou quoi. Ça aiderait. Ah, il fait pipi avec son costume. Euh... Non, mais il doit y avoir une vidange dans le costume. Ah, les Sims, sérieusement. Euh... Les Sims, vous êtes concept. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Vous êtes concept. Et si ça peut te le dire. Bon, tous les autres temps, de toute façon, lui, il va aller... Ah, l'école ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Faites-les voir mon doudou. Ah oui, maintenant il a faim. Euh... Oh, mais il va aller à l'école sans avoir fait ses devoirs et sans manger. Oh ! C'est catastrophe. Euh, attends. On va prendre... Euh... Oui. Il va pas sécher l'école, techniquement. On va... Euh... C'est comment ? Prendre un jour de congé. Voilà. Il prend un jour de congé. Euh... Il... Il reste à manger là-dedans ? Non. Il prend un repas rapide de flocons d'avoine. Il fait ses devoirs. Et ensuite, euh... Il fera ce qu'il a envie. Il jouera à son chien, tout ça, tout ça. Parce que là, il est pas bien. Donc on va le laisser un petit peu se reprendre. Tranquillement. Euh... Akira arrive. Et en colis. T'as faim, ma louloute ? Bah mange. Euh... Tiens, tu dois être pas trop mal, toi, en cuisine. C'est un peu à manger pour tout le monde. Parce que là, je le sens. Les macaronis au fromage au petit-déj. Euh... Ouais ! Non, mais euh... Chacun son truc. Et euh... Les macaronis au fromage... Euh... Au petit-déj. Ma foi. Ma foi, pourquoi pas ? Akira, ce que tu bosses, toi ? Dans deux heures. Ouais, ok. Donc il faudra que tu fasses gaffe à ça. Oh ! Euh... C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Et donc, on va un petit peu mettre Miss Fanny en plus de l'enfant. On va la mettre... Faut s'occuper de son enfant et de peindre. Faut aussi la faire jardiner un peu, qu'elle prenne le relais. Mine de rien, elle va pas chômer. Ici, c'est sage. Ça ne dort pas, mais c'est sage. Maman se remet de sa nuit. Et de son accouchement et de tout le tralala. Voilà. Euh... Boilou. Ah, c'est bien ça. Voilà. Mange une portion. Voilà. Tout le monde, y'a à manger ! Ouais, du coup, les autres arrivent. Ça, c'est plutôt sympa. Et, euh... Ma pauvre petite encolie. Euh... J'ai te laissé manger. Je pense que Pissé était capable de le faire aussi toute seule. Et du social, bah... Pourquoi tu vas pas voir tes enfants, voir les jumelles et Loki chez eux ? Euh... Merde, il faut vraiment arroser. Merde. Euh... Il faut arroser. Akira ? Non, il mange, hein. Il faut que je les laisse faire leurs besoins. Mais, euh... Si on perd les plantes, je vais en avoir gros. Je vais tellement en avoir gros si je perds les plantes. Euh... Ok, tu vas être ado dans deux. Alors, en mettant que les jumelles qui sont adultes, en fait, ça peut être sympa de faire un pic anniversaire. En les invitant, même si, techniquement, ça sera l'anniversaire de Harry. Elles seront quand même invitées, donc ça leur fera... Elles profiteront des gâteaux, ça leur fera peut-être aussi plaisir. Ah, voilà, elle discute avec ça. Avec son fiston, son dernier né, hein. Non, toi, tu laisses le bébé tranquille. Ça va lui faire un peu de social, non ? De déjeuner avec son... Avec son fils. Bof. Bon, il fait cette voix en même temps, donc elle le dérange peut-être pas trop pour ça. Oula, elle, elle est toute... Attention. Non, 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 non. Je suis désolée. C'est pas le chien qui va pouvoir le faire. Voilà. Je suis désolée. Tu mangeras après. Oui, t'as très faim. Il y a à manger dehors. Mais vous êtes vraiment des porcs. T'as très très faim, ma fifi. Mais... Et ensuite, tu rangeras ceux qui ont faim. Ils auront cherché ton frigo. Ouais, je suis désolée. T'es enjôleuse. T'aurais plutôt fait des choses avec ton mari. Mais déjà, il part travailler. Déjà. Et tu as un mouflet. Et oui, la vie change quand on a un petit moumou. Un petit mouflet-flet. Voilà, on va s'en occuper un peu. On va le passer bambin de toute façon dans cet épisode. Mais on s'en occupe un peu en tant que bébé. Jamais attendu de voir si les bébés changeaient tout seuls. Je crois que j'ai jamais fait. Je ne sais plus. J'ai tendance à le faire avant. Et vous m'aviez dit que c'était pas bien. Donc je vais regarder si ça se fait de base tout seul. Harry, il finit ses devoirs. Enfin, il joue avec son chien après. Ça ferait du bien aux deux. Je laisse faire ses devoirs. Bon. Kira partie travailler. Elle est toujours enjôleuse. Améliorer sa compétence. Charisme. Utiliser le miroir pour vous entraîner à parler. On doit en avoir un là. Tester ses techniques de drague. Techniquement, tu n'es plus censé draguer. Tu as un mari qui est extrêmement jaloux. Donc techniquement, tu n'es plus censé draguer. Mais bon, soit... T'as fini tes devoirs ? Ouais, tu peux jouer à la maison de poupée. Et ton chien. Il est où ton chien ? Parce que là, le pauvre doudou. Jouer. Prendre dans les bras. Jouer avec ton chien. Calin réconfortant. Calin réconfortant. Allez, fais plein de trucs avec ton chien. Tu vas voir, c'est cool. Pauvre petit chien. Pauvre petit gamin aussi. Valérie, tu vas voir. Ça va faire du bien tes câlins avec ton chien chien. Et oui, ça fait toujours du bien des petits câlins. Qu'il y a des moissards. C'est tout ? Et vous avez un peu la même tête, hein ? Quelque part. Quelque part, il y a... Ouais, non. Quelque part, il y a un truc en commun. Attention, hein. Hop ! Hop ! On nettoye un peu là-haut. Alors, elle, elle est toujours à fond. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah là, elle va sur un autre miroir. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle a été s'occuper du bébé ? Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle fait. Ah bah, en colis, tu es en pleine forme. Du coup, je suis désolée, tu vas arroser tes plantes. Puisque tu es en pleine forme. Pulvérisé ton insecticide. Et je pense que c'est tout. Voilà. Et après, bah, je vais te laisser un petit peu... Voilà. Ça sert à rien de lui faire écrire des nouveaux livres. Parce qu'elle est au bout de cette compétence-là. Et en plus, vous m'avez dit que quand elle mourrait, on perdait les livres. Donc, on va pas s'embêter avec ça. Ah oui, elle est... Ah oui, elle est à fond, là. Allez, allez. Ah oui, d'accord. Ok. Tout à fait. Euh... Ton enfant dort. Du coup, après, tu vas nous peindre. Vu que tu es bien, je crois. Oui ! Tu vas... Oh bah voilà. Une de toile enjouleuse. Ça va être magnifique. Euh... Ah oui. Ok. Y a rien à faire. Ça va pas. Euh... Écoute. Refais encore. Et franchement, ça doit faire trois ou quatre fois qu'il fait son deuil. Refais encore. Je comprends pas pourquoi ça passe pas, mais soit. Euh... Tu, 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 tu... Pas tout le monde. Elle est plutôt occupée, hein. Miss à la rose. On vérifie que tu ailles bien quand même, qu'on t'épuise pas. Mais ça a moins l'air d'aller. Donc, techniquement, ces plantes, en plus, elle les connaît bien. Elle les aime bien, ces plantes-plantes. Il faudra aller en chercher d'autres. C'est pour être peut-être sympa d'aller se promener un petit peu avec elle. Hum... On va la laisser faire ça. On va voir un petit peu tout ce qui se passe. Bon bah, pour le moment, il se passe pas grand chose. On va attendre un peu. Ouais. C'est un peu toujours la même chose. Celui-là, on le connaît aussi, mais... J'ai pas vu, pour le coup, les tableaux vraiment supérieurs quand ils commencent à être bons en peinture. Donc, on va voir ça au fur et à mesure, hein. Il va falloir que tu nous rapportes un petit peu de sous, hein. Faire des enfants, c'est très important. Dans ce genre, Loki a répondu, t'es... Sur Molly. Ah, de quoi ? Loki a répondu, t'es sur Molly. Mais Molly, c'est un bébé. Quel ragot juteux tu peux dire sur ta nièce. Qui est un bébé, soit. Donc, je disais, oui, faire des enfants, c'est extrêmement important, puisqu'on est sur un challenge où il faut des générations. Mais, voilà, on va quand même lui faire faire d'autres choses que des mouflets. Hein ? Petite Molly qui est très, 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 très rage. C'est impressionnant. Des nouveau-nés aussi sages. Euh... Tchot, tchot, tchot. Faire des grimaces devant le miroir. Allez, joueuse. Euh... Ça te va. Ça te va. On aurait pu aller se balader aussi, mais... Faire une grimace, ouais, si tu veux. Euh... Jouer... Ah, lancer la balle. Ouais. Et acheter un jouet. Pouf, ouais. Euh... D'ailleurs, tu peux peut-être aller promener le chien, non ? Non, non, on va faire... Ça passe pas, hein. Ça va pas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire ? Euh... Euh... Ah, je sais plus quoi faire, quoi. Il a fait le deuil, mais dix fois. Euh... Un ami a trépassé, oui. Ou alors c'est parce que, justement, j'ai fait faire le deuil que ça repasse en boucle ? Ah, j'y comprends rien. Euh... Je ne sais pas. Euh... Je sais pas. Des dessins animés ? Fais-tu zapping ? Je sais pas, mon petit père. Jouer avec ton chien. On va jouer dans le jardin. Euh... D'ailleurs, on n'a pas de jouets dans le jardin. Alors qu'on commence à avoir des sous. C'est vrai que mes sims ont tendance à se faire chier. Réellement, si je peux dire les choses ainsi. On va pas leur mettre une piscine. On va pas prendre de risques. Doués comme ils sont. Euh... Mais... Mais là, on veut... Comment... Où c'est que ça va être ? Les jouets pour dehors. Pas les jouets dedans, forcément. Ça se voit que je suis pas habituée à... Ça, ça va être pour les chiens. Forcément. Euh... Ça, c'est les décos. Euh... Extérieur... Non. Extérieur... Oh ! Ah ouais, il y a des trucs complets. Ah ouais, ok. Et vous n'avez pas plus simple ? Genre... Que des objets, quoi. Euh... Ouais, là, c'est que des pièces. Je veux pas des pièces, moi ! Et les gars, je veux pas des pièces, moi ! Ah, voilà. Ça, c'est des trucs pour les enfants. Toboggan sécurisé. Piscine à balles. Ouh, c'est cher. Cage à poule bateau. Ah ouais, il est génial celui-là. Mais alors... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah, je crois qu'on va... On fait tellement d'enfants. Euh... Je crois qu'on va s'acheter ça. Il est grand temps qu'on joue avec nos petits mouflets. C'est cher, hein. C'est cher, hein. Franchement. Vous avez intérêt à jouer avec, hein. Euh... On va reprendre un peu la peinture de la pelouse, si je puis me permettre ainsi. Euh... Du coup, j'avais pris quoi ? J'avais pu prendre ça, hein, effectivement. Pour enlever un peu le sable, là. Ah bon, je fais ça un petit peu à la vla que je te pousse, mais... On refera ça proprement à un moment donné, si besoin est. Hop. Par contre, ouais, j'avais mis du gravier, mais... On va plutôt refaire des allées. Pourquoi j'avais mis autant de gravier ? Euh... Non, on a besoin de terre. Pourquoi j'ai mis autant de gravier ? Non, on va mettre de l'herbe. Allez, courage ! Bzzz... Attends, attends, attends. Ah, bzzz... Hein ? Bzzz... Voilà. On va mettre de l'herbe. Attends, parce que... Boulot, quand même. Voilà. Voilà. Bon, ça, on va le refaire au pire. Et donc, on avait dit... Euh... Des dalles. Je pense que j'avais pris... Non, j'avais pris celle-là. Hop. Ah non. Bah, on va prendre... Non, non, j'aime pas au chaud. Donc, c'était celle-là. Ah, peut-être bien. Du coup, c'est le merdier. Hop. Des dalles pour aller ici. Des dalles pour aller autour. Ouais, c'était celle-là. Hop. Comme ça. Donc, des dalles pour aller ici. Il y a une porte. Ok. Et des dalles pour aller au terrain de jeu. Bout. 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 Voilà. Bon, c'est pas parfait. Mais c'est plutôt pas si mal. Bah, je crois qu'on va leur foutre tout leur terrain en herbe. Je crois que comme ça, ça sera fait. De toute façon, c'est gratuit. C'est vous qui m'avez donné cette astuce. C'est gratos. Donc, on fera, on modifiera au nécessaire. Et au moins, eux, ils ont de l'herbe sur leur terrain. Ah, c'est excès de choses. C'est pas trop. Ah, Tosio, Tosio. Ah merde. Pardon. Excusez-moi. Ah non, pas comme ça. Rrête de faire des conneries. Rrête de faire des conneries. Rrête de faire des conneries. Euh, hop. Mais non, il y a pas de pantale. Mais non, il y a pas n'importe quoi. Tu sais quoi ? Effectivement, finalement, tu vas mettre tout le devant en dalle. Bon, voilà. On va mettre tout le devant en dalle. Pour le côté rue. Allez, courage. Voilà. Côté rue, on met en dalle. C'est pas plus mal avec la poubelle, la porte ici. C'est vrai que j'oublie toujours qu'il y a une porte ici. D'ailleurs, eux, ils la préfèrent. Je sais pas pourquoi. Je vais vers cette porte-là. Voilà, on est pas mal là. On est pas mal du tout. Et ça commence vraiment... Oh, il y a encore un petit bout là. Ça commence à avoir vraiment, vraiment de la bonne tête. Zoup. Zoup. Et du coup, on remet un coup de dalle sur le devant, je dirais. Si je me retrouve pas encore de dalle, c'est que j'ai vraiment un problème. Euh... Ouais, on va leur mettre de la dalle sur le devant. Comme ça. Voilà. Et après, c'est du jardin. Quitte à mettre des buissons. Un petit peu autour. Voilà. Je crois qu'on est pas mal là. Et du coup... Eh, vous avez un super jeu pour enfants. Euh... Voilà quoi. Je n'ai rien d'autre à dire. Vous êtes gâtés. Très gâtés. Alors, on est content. On est joyeux. Et... Hourra ! Ok. Euh... Ma petite encolie... Qu'est-ce qu'elle va faire ? Jouer dedans. Jouer dedans quoi ? Ah, tu as trouvé les saletés. Ah non, tu joues pas dedans. Ah ah ah, je t'ai bloqué. Trop tard. Euh... Oh non, mais tu joues pas dedans. Cherche des trucs qui pourraient nous rapporter un petit peu de sous. Ensuite, tu mettras la poubelle, parce qu'il faut quand même pas déconner. Sérieusement. Allez, jette-moi ça. Et on ira bien se promener toutes les deux. Chercher d'autres graines pour notre jardin. Parce que mine de rien, c'est quand même pour le moment, c'est avec ça qu'on a le plus de sous. Comment ça, mon allée, allée de traviole ? Allée très bien, mon allée. Allée très très bien. Euh... Ah bah ouais. Ah bah ouais, tiens. Ok. Euh... Bah non, parce que les autres, ils vont s'occuper de la petite. Bah tiens. Bah voilà. Alka a besoin de sociables ces derniers temps. Elle va aller voir son fils et ses filles. C'est parfait. Parfait, parfait. Bon, du coup, on ira pas chercher des graines. Mais euh... On pourra, à un moment donné, aller en chercher. Coucou ma fille ! Comment que ça va bien ma fille ? Euh... Oh là, c'est tendrement. Oh ma fille ! C'est... T'as trangé ça un jour, hein, les gens. Oh bah c'est tout pas bidou tout ça. Mouchi pichi ! Mouchi pichi ! Hop, on va y revenir, dire bonjour à tout le monde. Euh... Ah ouais, on peut faire ça ? Ok. Euh... Et... Allez, occupe-toi un petit peu de tes mouflet. Ça va te faire du bien. Un petit peu... Oh monsieur, vous avez les cheveux bleus. Fré, attention. Euh... Un petit peu... Bonjour. Vous avez l'air fatigué. Bon, elle parle avec euh... Avec sa fille. T'étais-ce que pas ? Et vous avez... Oh, il y a tête de singe. Eh mais vous avez du... Vous avez du monde qui part devant chez vous. C'est quoi cette rue hyper passante quoi ? Ils ont que ça à faire les gens ici ? C'est impressionnant. Dans ce coin pourtant désertique à souhait. C'est quand même pas ma map préférée. J'ai fait ma plus grosse série sur la map que j'aime le moins. Mais il me fallait un big terrain. Alright ! Euh madame, vous ferez attention à voir votre soutif. Et quelques plis. Arrêtez de passer les gens ! Chobodaï ! Elle va où ? Elle va où ? Qu'est-ce qui fait ? Un colis ? Un colis ? Ah, il y a une autre porte par derrière. Mais pourquoi ? Bon dieu de bon dieu. Pourquoi ? Vous ne prenez jamais les bonnes portes. Et en même temps j'ai bougé la maison et je me rends compte que la porte elle est là alors que... Ah oui non, je ne suis pas chez eux donc je ne peux pas... Enfin je ne suis pas chez eux en tant que joueur. Donc je ne peux pas modifier. Bon bah on modifiera ça. Bon, elle a pris quand même la porte ! Je ferai remarquer... L'école, c'est nul ! Je devrais pouvoir commencer à travailler ou à mener ma vie. Est-ce que je peux arrêter l'école pour toujours ? Non, l'école enseigne des choses importantes ! Voilà. Et ne grandit pas trop vite. C'était pas mal aussi. Non mais vous êtes bientôt grandes les Fifi. Vous allez pouvoir être tranquilles. On vous mettra un boulot tout ça tout ça. Tcha-du-chuuu ! Si je clique là-dessus... Non. Prendre le contrôle de Fanny. Allez, je retourne de l'autre côté. Je laisse en colis chez ses enfants. Ça va lui faire du bien. Mine de rien, je pense. Elle rentrera quand elle aura envie. Elle est assez grande pour se gérer. On la gère depuis le début et plus de 30 épisodes. Donc je pense qu'elle est capable de savoir quand elle doit rentrer. Parce qu'ici on a le bébé quand même à gérer. Elle est toujours devant son miroir à elle. Peut-être passe-t-il autre chose ma cocotte ? Le bébé... Ça va. Euh... Ah oui mince, je ne surveille pas non plus son boulot à lui. Mais ça a l'air d'aller puisqu'il a été promu. C'est plutôt pas mal cette chose. Euh... Tu le vends ? Non non, ça on ne va pas le garder. Pourquoi tu bois du café ? Tu n'es pas fatigué ? Euh... Ah ouais, ça y est, c'est parti. Euh... Merci. Bref. Bref. C'est bientôt l'anniversaire de petit Harry. Ouiiii. Euh... Harry, Harry nous naît. Parce que déjà que... Ah mais ça y est, il est heureux. Fou. Euh... Ok. Par... Bah non, bah on a encore un petit peu le temps. Bon, à fin. Ah merde. Euh... Harry, tu sais faire ça toi ? Ouiiii. Bref petit. Voilà. Mets à manger à ton chien. Vraiment t'as mis de... Et aujourd'hui t'avais un jour de congé. J'ai l'impression que ça t'a fait du bien. C'est plutôt une bonne chose. Voilà. J'ai un peu avec tout tout tout. Qu'est-ce qui... Il est parti. Il s'en va. Ah bon. Ah y a... Bah. T'es pas avec ta mère. Bon. Ok. Ok ok ok. Demandez d'aller faire ses besoins. Il sait toujours pas qu'il faut faire ses besoins dehors. Si, mais tu enrées depuis l'autre temps. Toutoutoum. Euh... Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a un truc qui ne va pas ? Non. C'est quoi ça ? Vas-y va chercher des trucs. Non. Bah il est parti. Bon. Qu'est-ce qu'on va te faire faire mon petit Harry donc tes devoirs ? C'est bon ? Non. Oooh. Regardez. Regardez. C'est pas un bon élève ça. Je crois que ça va être le meilleur élève de la famille. Vu que le reste de la famille jouait la moitié de leur devoir. J'avoue. J'avoue j'avoue. Elle est heureuse de... Oh va embrasser son petit mari. C'est ton mimi tout plein ça. Il est où ton mari d'ailleurs ? Ah bah... Mais il y a votre mère chez vous ! Qu'est-ce que... Faudra ramasser les jouets qui sont dehors aussi un jour les enfants. Oh c'est mignon. Oh c'est mignon. Oh c'est chou. Oh c'est chou mimi tout plein. Tu peux le peu peu peu. Discuter la théorie des couleurs. C'est quoi ça ? Alors lui il est en mode vampire. Ouais il y a les vampires dans les maisons. Ils font ça comme ça. c'est chou hein... B'aime. Daniel. Druche chose sanctionnée. On va vous laisser tous les deux... Bon on vous laisse un petit peu vous gérer. Il faut faire entrer... Bon écoutez... Ah bah si, ça y est, c'est bon. Tu peux la faire entrer ? Ta soeur, s'il te plaît. Et du coup, votre mère, elle va bien revenir à un moment donné. Ah oui, non mais... Ah ouais, ah mais oui, mais non mais la porte elle est verrouillée pour les membres de la famille mais on leur dit qu'ils peuvent rentrer donc ils sont censés rentrer vu qu'on les invite. C'est bizarre. Harry, impec. Franchement, impec mon doudou, t'as ultra bien bossé. Ça, c'est carrément tip top. Du coup, je te laisse faire ce que t'as envie, simplement discuter avec ta soeur. Ah la voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Ok, elle rentre sous coucher, c'est mieux que rien. Ah oui, il est 22h. Alors attends, toi, bon, toi en train de manger, j'étais seule et puis c'est comme un grand. Toi, je suis en train de manger, t'es plutôt bien. Non, je vais pas te déranger. Ils sont plutôt bien. Ah, ils sont avec eux. Ah ouais, non. Ah non. Ah oui. Oh ! Oh merci ! Oh c'est top ça ! Oh terrible ! Oh bah si ça, c'est pas une bonne tantine. Oh c'est excellent ! Elle a fait la couche du petit. Du petit bébé, dans le sens, voilà, petit dans le sens. Oh ! Ah lui, il en a manché ! Mais c'est la super tante de la mort, ça ! Oh terrible ! Oh bah merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, beaucoup. Tu gères. Tu gères carrément. J'espère que vous entendez pas le coq. Popolopo ! Ça fait à côté de moi. Enfin à côté de moi. Dehors, mais c'est pas si loin de moi. Bon, bah voilà. On va encore accélérer un petit peu tout ça. Ils sont en train de tous vivre leur vie tranquillement. Ils me font pas de catastrophes. Tout se passe plutôt bien. Je crois que plutôt que... Non mais Akira, je pense que tu peux pisser plutôt que de regarder la télévision. Ça me semble quand même un tout petit peu plus urgent de faire pipi que le divertissement. Ah bah oui, les bébés, les anniversaires se font. Ok. On va tâcher de faire l'anniversaire de tout le monde. On peut faire ça peut-être pas maintenant. Non mais demain matin. Mais demain matin, tout le monde va aller en cours et au boulot. C'est toujours super chiant, quoi. C'est les anniversaires et tout. Parce que... Mais il faut faire hyper gaffe à l'heure. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus personne. Tu es sur ton téléphone aux chiottes. Akira. T'es sûre ? Donc téléphone aux chiottes. Ouais, d'accord. Voilà, voilà. Jeter du caca. C'est une activité comme une autre. Par contre, t'es toute... Donc à mon avis, tu peux être désirable pour ton homme. Baiser passionné. Voilà. Avant de vous endormir, c'est plutôt pas mal. plutôt que de ramasser du caca. C'est utile, attention. Mais bon. Je pense que vous pouvez faire plus utile que de ramasser du caca. Voilà. Yapo. Yapo. Yopo. Trop bien. Allez, allez faire un bébé. Oui, non, bah avec ton mari, oui. Heureusement que t'as pas d'autre choix. Enfin, tu nous ferais peur. La petite, elle dort. Et maman dort. Et Harry dort. Donc vous faites vos trucs. Après, je compte sur vous pour vous endormir. Y'a Marie qui est là. Oh, Harry s'est réveillé. Il doit y avoir un monstre. Non ? Y'a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, y'a un monstre. Ah mince, elle s'en va. J'allais dire, elle va peut-être pouvoir lui enlever son monstre. Mais elle s'en va. On va réveiller ta mère. J'en suis fort désolée. Oh, ça va, elle est plutôt en forme. Pulvériser. Voilà. Pulvériser. Et mettre Harry au lit. Lui, par contre, il les a, non. Ensuite, les fantômes prennent des bains. Je répète. Les fantômes prennent des bains. D'accord. Je vais donc surveiller ma peignoire. Non, tu fais crac-crac avec personne en colis. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, petit Pitchoune. Hop, il a faim, mais il est temps d'aller faire dodo. Tu mangeras demain matin avant d'aller en cours. C'est bon, j'ai enlevé le monstre. J'ai discuté avec, tout ça, tout ça. Tu vas voir, tout va très 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 bien. Harry va dormir. Harry va dormir, y'a plus de monstre. Il veut pas. Demander à mettre au lit avec son père de fantômes. Sérieusement, il peut faire ça ? Attends, parce que là, il y va. Ouais, c'est moi qui y va. Je peux pas sûr que ton père de fantômes se soit une bonne idée pour que tu sois plus à l'aise et que tu fasses ton deuil. Je pense qu'on va éviter... Non, il veut pas. Non, il veut pas. Mais elle vient de le faire, ta mère. Je te jure, elle l'a fait. Elle a vaporisé sous le lit. Endormir, 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 des lits partout. Alors, est-ce qu'elle va y arriver ? Allez, c'est bon, y'a plus de monstre. Tu vois, le chien, il a pas peur. Voilà, tu vois, y'a pas de monstre dans cette maison. Uniquement des fantômes. C'est tout. Y'a des fantômes, c'est toute chose qui arrive. Mais c'est tout, y'a... Non, non, ça ne marche pas. Euh... Ah bah, il préfère manger, du coup. On va le laisser manger et il finira bien par aller dormir. Euh, Anko, il veut pas dormir, ton fils. Et tu en... Bah, va te prendre un bain de mousse, tiens. Voilà. Prends un bain de boue. Au point où on est la baignoire, hein, ma pauvre. Je pense que tu le mérites, après tout ce que tu as fait pour cette famille. Je pense que tu mérites un bain de boue et ensuite un dodo. Et non, tu ne fais toujours crac-crac avec personne. Ton mari est mort. Les fantômes ont l'air de pouvoir faire... Beaucoup de choses. Mais, euh... Faut quand même, peut-être pas, abuser. Je doute que les fantômes fassent crac-crac. Euh... Donc, il jardine. Ou il parle aux plantes. Il parle aux plantes. C'est un bon petit Johnny. Je... Peux-tu arrêter de laquer ? Je... Peux-tu... Ah 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 ah... Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Tu peux éviter de te noyer. Par contre, au niveau de l'hygiène, on n'est pas... Aïe, bah tu prends une douche, après. Eh, on est quand même gentil, on t'a offert un bain de boue. Oui, c'est toi qui pue. Plus, le chute. Ah bah c'était de la boue, hein. Mais tu vas avoir une peau toute douce. Toute douce, toute mignonne. Bon, elle est pas si mal au niveau de l'énergie, en fait. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Toi, Kiki, n'a vouloir dormir. Euh... Il y a besoin de donner un bain au chien ? Ah, put. Il est où ? Il est où, il est où, il est où ? Non, on va pas les réveiller. Bon non, il est plutôt propre, ce chien. Non, il est pas propre. Bon... J'ai vu plus, hein. Euh, la petite pleure. La petite pleure. Oh, Johnny va voir sa petite fille. Je suis pas bien sûre que ça calme le bébé, ça. Ouais, hein. Euh... Ouais, maman. Maman, il y a ton père qui fout les jetons au bébé. Euh... Nourrir. Allaiter. Et, euh... Bercer. D'accord. Un fou rire. Ah bah c'est bon. C'est bon. Ah, la couche. Elle a pété. Elle vient de faire caca. Elle est toujours à fond. Les ballons. Faire crac crac avec quelqu'un. Je crois que tu viens de le faire avec ton mari déjà, qui est maintenant pionce. Donc peut-être le laisser pioncer un petit peu. Le laisser pioncer un petit peu. Euh... T'iras faire pipi parce que t'es capable de pas le faire de toi-même. Et ensuite tu retournes dormir avant... Johnny, peux-tu laisser le chiotte, s'il te plaît ? Johnny, merci. Pourquoi elle est dans le rouge ? Elle est mal à l'aise. Bah ouais, ça pue, mais ça ira mieux après. Beauvais plomberie. Ouais. Peut-être changer également les chiottes et les baignoires à un moment donné. J'avais changé les appareils ici pour pas qu'ils crament. Mais effectivement, il va peut-être falloir commencer à changer la plomberie. On a des sous. Maintenant... Effectivement, ma petite encos, on va pouvoir commencer à faire ça. Euh... Bon, on est plutôt pas mal. Harry d'or, enfin. Akira d'or. Toujours. Elle, elle vit sa vie. Ok. Et en colis... Voilà, va dormir. On est plutôt pas mal. Le bébé est réveillé, mais il va bien. Johnny, arrête de foutre les jetons au bébé. Mais non. Mais non. Johnny. Pfff... Je crois que je vais arrêter là pour cet épisode. Prochain épisode, on va faire les anniversaires. On va inviter les jumelles, etc. On va faire un peu les anniversaires de tout le monde. J'essaierai de prendre possession des jumelles pour leur faire l'anniversaire en même temps. J'espère que je vais réussir à faire ça bien. Parce que c'est assez chou à gérer. Donc il faut vraiment, en fin de journée, après que tout le monde est en cours et au boulot, que je gère ça. En espérant que ça ne se fasse pas automatiquement entre deux. Je vais essayer de gérer ça au mieux. Donc prochain épisode des anniversaires. Petite Molly sera bon bain. Je pense que je vais... Ah ouais, j'allais dire, je pense que je vais attendre qu'elle soit enfant pour lancer le deuxième bébé. Mais c'est Fanny le problème. C'est si je perds Fanny, j'ai plus que Molly. Là, si je perds Molly, le jeu est fini. Donc peut-être pas attendre pour tenter de faire une deuxième fille. Et je pense que j'arrêterai là. Je pense que deux filles, c'est largement suffisant. Pour pas blinder la maison cette fois-ci. Surtout qu'on est encore en colis. Et on n'est pas spécialement pressé qu'elle meure. Donc ouais, on va voir ça. Autrement de pion, ça parle le bébé. On est plutôt bien. En tout cas, moi je vous fais des bougeons. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas les pouces bleus. N'oubliez pas les abonnements si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 What a comfort it would be Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501